Cyril Gann est incontestablement le plus grand frappeur de l'histoire des poids lourds. Champion du monde de Muay Thai trois ans après être entré dans une salle de boxe, il recidive avec le MMA, en devenant champion intérimaire de l'UFC, également après seulement trois ans passé dans le sport. Aujourd'hui, on va disséquer un style de boxe que personne n'a su résoudre jusqu'aujourd'hui. Même l'ancien champion Francis Ngannou s'est vu contraint de lutter sous peine de perdre sa ceinture face à un Cyril Gann intouchable. Mais avant ça, on va voir à quel point ce Vendéen est un génie en regardant la trajectoire de sa carrière. Ce n'est qu'à 24 ans que Cyril découvre le Muay Thai, et dès la première heure de cours, un truc ne colle pas. On n'est pas censé être aussi bon sans jamais avoir pratiqué. Le bon gamin semble avoir non pas un talent naturel, mais carrément des années d'expérience derrière lui. Et la suite confirmera cette impression. En seulement trois ans, il baille Yassine Bouganem, alors numéro un mondial et multiple champion du monde. Puis, il s'essaye au MMA, sur les conseils à visite d'un de ses amis. Trois combats professionnels plus tard, il est invité par l'UFC, après être devenu champion du TKO, une organisation canadienne. Pour ses débuts dans la Ligue Suprême, il soumet une ceinture noire de JGB au premier round. Et c'est le début d'une carrière immaculée jusqu'au titre intérimaire, qu'il obtiendra en battant Derek Lewis par Kéotechnique à son domicile, à Houston, au Texas. Il s'inclinera par la suite dans une décision très serrée contre le champion et ancien partenaire d'entraînement, Francis Ngannou, puis fera un combat d'anthologie contre Tai Tuvassa, pour le premier UFC en France. A chacun de ces combats, ce qui en ressort est un pied-point unique, une faculté à contrôler le combat debout comme absolument personne en poil ouf, à tel point que même une terreur comme Francis Ngannou, qui, on le rappelle, avait fini tous ses adversaires précédents, a dû se contenter d'une victoire à la décision en luttant face au meilleur frappeur. Et maintenant, on va comprendre pourquoi personne ne peut rivaliser avec le bon gamin. Le jeu de Cyril Gann est constitué de trois niveaux. Premièrement, comme Volkanovski dans la vidéo précédente, Cyril a parfaitement compris l'importance de ne jamais être là où l'adversaire l'attend. Il a donc développé un vlot de jambes lui permettant de toujours être maître de ses mouvements, sans être limité par la cage, la distance et même la vitesse d'exécution d'une attaque. Je m'explique. Cyril pèse 118 kg, ce qui en théorie devrait beaucoup le ralentir dans ses entrées. En plus de cela, il maintient une distance immense entre lui et son adversaire, pour toujours être hors de portée de ce dernier. Par conséquent, il ne devrait pas pouvoir attaquer sans se faire repérer à des kilomètres, et c'est là que son jeu de jambes hors normes fait son entrée. En rebondissant comme il le fait, il est déjà en mouvement quand il décide d'attaquer, il n'a donc pas à démarrer d'une position statique pour se lancer. Pour analogie, on peut prendre le démarrage d'une voiture, qui se fait en plusieurs temps. On passe la première, changement de vitesse, puis la seconde, et on est lancé. Cyril, lui, commence directement en seconde. Ses jambes sont déjà fléchies quand il décide de partir, il n'a donc qu'à pousser pour rentrer. Pas étonnant qu'il surprenne tous les adversaires par sa vitesse. Là où ça devient véritablement intéressant, c'est quand il combine ce type de déplacement avec le coup le plus rapide qui soit, le jab, et là il devient absolument létal. C'est comme ça qu'il a martyrisé Lewis, et inflige une quantité hallucinante de dommages à Tatuvasa. Ensuite, la défense. Bien sûr, les déplacements, bien qu'étant la défense la plus efficace, ne sont pas suffisants, et le bon gamin le sait très bien. Il se sert donc d'un système de gestion de distance simple mais efficace pour garantir sa sécurité en combat. Tout d'abord, comme on l'a dit avant, il maintient une grande distance avec son adversaire. Il effectue donc souvent des retraits de bustes pour se mettre rapidement à l'abri s'il est menacé, tout en conservant une bonne visibilité sur le combattant en face. Le fait d'être à distance lui permet de décider si l'action a lieu ou non, et quand. Une fois en distance de frappe, dans un échange par exemple, il se sert plutôt de grands mouvements de tête, presque comme un boxeur anglais, comme on peut le voir ici. Couplé avec une garde au cas où, il est plus ou moins intouchable, même à la distance la plus dangereuse. Enfin, et c'est mon aspect préféré de son jeu défensif, le rapprochement de tête. Quand quelqu'un cherche à nous frapper, l'instinct nous pousse à nous éloigner du clé, pour être le plus loin possible du point. Mais Cyril, très souvent, se rapproche de son adversaire jusqu'à le coller, car faisant cela, il annule totalement sa capacité à générer de la puissance, puisqu'il ne peut plus utiliser tout son corps dans sa frappe. Puis, une fois collé à l'adversaire, il a le choix. Soit il le repousse, lui permettant de recréer de l'espace et donc de revenir à distance, soit il amorce l'accrochage pour lutter, mettre de genoux ou même envoyer son adversaire droit dans la cage, encore une fois, recréant de l'espace. Cyril joue donc avec les distances pour toujours se maintenir en dehors de porter des coups, tout en se garantissant l'espace requis pour manœuvrer. Enfin, son système d'attaque est relativement similaire à celui d'un certain John Jones, qu'il affrontera ce week-end, puisqu'il s'agit d'une boxe qui se base plus sur des coups uniques que sur des combinaisons à rallonge. Globalement, on l'a vu dans cette vidéo, Cyril est très porté sur la sécurité, et en gardant ses combinaisons courtes, il réduit drastiquement le risque de se faire contrer. En effet, plus la combinaison est longue, plus on laisse de temps à l'adversaire de contrer, comme on peut le voir ici avec Forest Griffin, qui paye chèrement la longueur de sa combinaison. Cependant, si le risque de contre est moins présent, la possibilité de toucher l'adversaire est également réduite. Pour pallier à ce défaut, le Vendéen se concentre sur la variabilité des coups. Certes, l'adversaire n'aura pas à anticiper 5 ou 6 coups, mais les 1 ou 2 qui arrivent dans sa direction seront quasiment impossibles à prévoir. Pour ça, Cyril feinte beaucoup et varie ses coups. Il y aurait de quoi faire une vidéo de 4h sur sa versatilité, mais on va se contenter d'un seul exemple dans son combat contre Tai Chi Vasa. Tout du long du combat, il bourrine le corps avec sa jambe, puis, sans prévenir, il monte à la tête, non sans avoir regardé son corps comme si c'était sa cible. En résumé, Cyril est un magicien debout, maîtrisant les illusions de la distance comme absolument personne. Son combat contre John Jones promet d'être légendaire, puisqu'il oppose le meilleur frappeur des poids lourds face aux plus grands combattants de tous les temps. Je n'ai pas fait de pronostic, je n'arrive tout simplement pas à imaginer ce qui va se passer tellement les possibilités sont infinies. Mais d'après vous, qui va gagner ce combat, et comment ? Dites-le nous en commentaire, et si ce genre de vidéo vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501